Des combats âpres, de l'engagement et des beaux buts. L'équipe de France de Waterpolo a lutté jusqu'au bout face au solide Monténégrin pour s'incliner au final 10 à 12. Menée 5-0 après moins de 5 minutes de jeu, elle a toujours couru après le score. Déjà d'être revenu à deux buts alors qu'on était vraiment très mal parti, c'est un bon résultat malgré tout. Maintenant on sait très bien sur quoi il faut qu'on travaille et il nous reste beaucoup de boulot encore. Je pense que ce n'est pas une question d'orgueil, mais c'est une question de concentration et surtout d'attitude au tout début du match où il faut quand même être beaucoup plus agressif que ça. Que l'on vit long, c'est la capacité à se mettre dans des dispositions un peu meilleures que celles-là, c'est tout. Les poloïstes français ont pu compter sur le soutien du public niçois, venus nombreux les encourager dans un match très engagé. Une bonne mise en jambe en vie du tournée de qualification olympique qu'ils disputeront en Italie du 3 au 10 abril prochain en tant qu'Outsider. On va y aller et on va jouer notre chance. Que tu en aies une sur 10, une sur 100 ou une sur 1000, il faut la jouer. Et sinon, tu restes chez toi et tu ne fais pas ce métier. Objectif pour les Bleus, terminer dans les trois premiers pour décrocher un billet pour Rio et les Jeux Olympiques. Une compétition à laquelle ils n'ont plus participé depuis 24 ans.